bonjour alors bonjour pour ce dimanche je vais vous reparler d'un autre jeu de casse-briques ça s'appelle arkanoid alors le plus célèbre des jeux de casse-briques ayant existé sur toutes les plateformes arkanoid est sorti sur commodore 64 amstrad zeliz 80 peut-être même appel à un peu le 2 le problème de ce jeu c'est que c'est que c'est injouable tout simplement injouable c'est trop rapide on n'a pas le temps de jouer avec la raquette enfin je vais vous montrer je faire un petit démo mais il ya très peu de joueurs car va passer le deuxième niveau en fait donc là je vais taper le un joueur parce que je joue à un ok il ya un super scrolling etc le jeu est techniquement pas parfait mais il est injouable trop 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 rapide et comme je vous disais c'est pareil sur d'autres plateformes il ya très peu de joueurs qui arrivent à passer le deuxième niveau on a des bonus ça alors le l bleu le bleu foncé ça donne une guerre de raquettes plus grande le d ça dédouble le vert ça dédouble la raquette et ça le dé en fond en fond bleu gris ça fait passer au niveau suivant c'est ce niveau là où ça se complique en fait personne n'arrive à le passer à quasiment voyez c'est c'est trop 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 rapide c'est clair et net c'est trop trop rapide à moins que vous arrivez à passer par la petite porte à l'entrée et que vous en sortiez pas à part ça je doute de votre capacité de survie dans le jeu alors si j'arrive à avoir le dé sur fond bleu grisé pour passer au niveau suivant ça c'est très bien alors je vais pas utiliser l'hémicycle parce que ça sert à rien voilà donc si vous arrivez à avoir le dé fond bleu là c'est très bien mais faut déjà passer ce niveau là c'est trop trop rapide quoi voyez foire des réflexes de malade même là c'est bon bref boum et bien disons j'ai plus j'ai plus une seule vie là quasiment et voilà et merde bon j'ai de la chance là mais de toute façon je vais pas passer et voilà game over le jeu est trop trop difficile je refais une autre partie et on verra ce que ça va donner mais passer le jeu de niveau déjà c'est déjà une gageur alors le troisième c'est même pas la peine le jeu est très bien techniquement mais mais c'est très très difficile ça va trop trop vite et encore sur thompson c'est pas le pire il y a d'autres il y a d'autres versions où la raquette est située trop bas par rapport aux d'autres versions où la raquette est située trop bas par rapport boum allez j'ai perdu là j'ai perdu parce que de toute façon j'ai perdu le le moyen de passer au niveau suivant si vous n'arrivez pas à avoir les raquettes bleues le plus tôt possible à chaque niveau enfin les bonus des 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 bleus grisé au début de chaque niveau bah c'est c'est foutu voilà purée donc voilà c'est arcanoïde c'est soi-disant le plus le plus le plus c'est le casse-briques existants mais c'est c'est pas le c'est loin d'être le meilleur au niveau de la jouabilité c'est impossible c'est trop rapide je vous déconseille franchement que ce soit sur toutes les plateformes que ce soit sur amstrad atari st amiga commodore 64 arcanoïde c'est c'est injouable on va passer la fin du jeu là et on arrête la vidéo et voilà non j'ai encore une vie c'est dommage parce que techniquement c'est super mais bon ils n'ont pas tenu compte que allez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo oh oh